Pour les chandelles, Rebecca en garde dans son casier en bas, non ? Tip top ! Alors on va descendre ! Moi je laisse toutes les portes ouvertes, comme ça c'est sûr, hein ? C'est pas trop grave si on laisse ouvert. Je pense qu'on peut pas descendre. Ah si ! C'est bon, on a les poches vides cette fois. On va fabriquer une clé. Elle en garde dans son casier. Oh Bernard, je peux pas croire que Jen ferait quelque chose comme ça. Il travaille avec nous depuis des années, il y a toujours été un gars d'équipe. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que t'aurais pu dire ou faire pour le mettre en valeur ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Eh, fire him, what else ? Ah, I don't know what on earth is going on today. Is it because of that god damn snow storm ? Or was there something in the coffee this morning ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une bonne fille. Tu sais quoi ? Je devrais appeler la ville. Telles-les qu'ils n'ont pas besoin de construire cette nouvelle maison. Ah, il y a une juste ici. Ah, Bernard. C'est quoi ce que tu dis ? Tu es là, moi, non ? Viens ici. Laisse-moi t'aider à oublier tout ça pour un petit début. Je ne sais pas si tu veux dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu veux dire. C'est que tu as besoin de me voir. aves le matin... Est-ce que tu ne t'avais pas besoin d'acheter la journée ? Tu es un ami comme ça ? Oh, Wendy, tu dois être dévastée. Pas besoin. Il faut exaucer tous ses souhaits. Est-ce que j'ai l'air d'un génie, bon sang ? Et ce n'est même pas le pire. Chaque soir, il débarque dans la cuisine comme s'il était chez lui, demandant de la viande pour ses précieux petits terriers, qui nourrit ses chiens avec des rôtis de bœuf à 4$. Je ne peux même pas me permettre de rôtir du bœuf à 4$ pour moi-même. Bobby. Donc, tu caches vraiment des chandelles ? Mais où ? Rebecca, la cuisine est encore en pan-électricité. Encore. Je vois à peine quelque chose. Bernard veut continuer à travailler, mais je ne vais pas risquer de me couper les doigts pour ce prétentieux. N'as-tu pas commencé à accumuler des bougies depuis les dernières coupures de courant ? Je me souviens que tu avais dit que tu ne voulais plus jamais te retrouver dans le sous-sol sombre. Où est ta réserve ? C'est urgent, s'il te plaît, Bobby. C'est peut-être que Bobby a déjà volé quelques chandelles à Rebecca. C'est fermé. Ah-ha, on espionne un peu les gens. Super, ça s'accumule. Maintenant, je dois juste résister à la tentation d'aller tout dépenser sur un burger de chèque. Pas assez pour un billet pour Paris, mais peut-être suffisant pour le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport. Il faut bien commencer quelque part. C'est quoi, ça ? C'est rien ? Hmm. Être reconnu pour avoir bien travaillé. Ça fait du bien. Sophie, j'ai remarqué une réelle amélioration dans la qualité de ton travail ces derniers temps. J'ai entendu quelques clients dire à quel point leur chambre était propre après ton passage. Qui sait, peut-être que tu réussiras à voler le titre d'employé du mois à Wendy Linda. All right. Bon. Euh, fermé. D'accord. Garde tes secrets casiers. Interdit d'accès. Voilà. Chère soeur, nous devons parler de Kevin. L'autre jour, Patrick a reçu quelques brochures d'un ami des Etats-Unis. Et maintenant, il est convaincu que notre enfant est un efféminé. Comment est-ce même possible ? Le garçon n'a que 5 ans. Est-ce vraiment important qu'il aime jouer avec des filles et préférer des poupées aux voitures jouets ? Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser. Si Patrick a raison, si Kevin est effectivement comme ça, quel genre d'avenir l'attend ? Pourrait-il jamais trouver un emploi, fonder une famille, vivre une vie normale chaque fois que je le regarde ? Maintenant, j'ai envie de pleurer. J'ai simplement... Euh... Je veux simplement que mon fils... Que mon petit garçon soit heureux. Est-ce trop demandé ? Avec tout mon amour, Nicole. Ok. Fermé. Moi, j'aime bien faire un peu... J'aime bien faire un peu la fuine. Carole, voici le guide de la femme de chambre dont j'ai parlé. Viens me voir si tu as des questions concernant le boulot ou le personnel. Je peux te dire avec qui tu devrais traîner et avec qui tu devrais éviter de fréquenter Yvette. Ok. Euh... Carole, j'espère que tu passes une bonne première semaine ici. La Savalata est toujours un bon moment très occupée. Mais ne t'en fais pas. Ça devrait se calmer bientôt. Hier, je t'ai vu regarder pendant que tu nous... Que tu... Que tu nous... Non. Je t'ai vu regarder pendant que nous jouions aux cartes à midi. Tu es la bienvenue pour te rejoindre à nous aujourd'hui si tu le souhaites, Nicole. Il n'y a rien d'intéressant. Interdit d'accès. Ah... Bon... Là, il n'y a rien. Ok. Un cendrier, mais sinon... Ah, là. L'activité préférée d'Yvette et Suzanne. Parlez derrière le dos des autres. Je ne peux pas croire que Mademoiselle Parfaite ait encore reçu la récompense de l'employée du mois. Je suis sûr qu'elle ne va même pas utiliser le malaxeur qu'elle a gagné. Elle est trop conne pour comprendre comment ça marche. Pauvre Jacques. Euh... Il mérite tellement mieux que cette pute de... Cette pute stupide. Et tu... Euh... Tu as... Et tu as vu la tête de Sophie quand Bernard a montré le malaxeur dans le... Pour la première fois. On dirait que cette bizarre-là a jamais vu un de sa vie. En tout cas, rejoins-moi à 11h15 pour la pause cigarette. I. Dis non, on divorce. D'accord. J'aimerais mieux te comprendre Yvette. T'avais une si grande amitié avec Wendy. Pourquoi tout gâcher? Alors maintenant faut-tu qu'on fournisse du savon aux invités? Ça devient ridicule. Qu'est-ce qui va suivre? Un séchoir à cheveux dans chaque chambre. En parlant de cheveux. As-tu vu la nouvelle coupe de cheveux de Rebecca? J'aurais jamais pensé qu'elle pourrait avoir l'air encore plus laide. Peau cigarette, 3h45. Ah 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 ah. Ok. T'entends mais.. Chaque sous compte, Sophie. C'est vrai. Puis du coup, elles sont où, c'est... Brenda... Tu fais même pas l'effort de cacher les couteaux dans tes yeux. Linda offre à Wendy la récompense de l'employé du mois janvier 1958 Alright Si il y a quelqu'un avec qui être dans un club de lecture, c'est bien Andrew Peut-être que je devrais m'y joindre Ouais, peut-être Bon, maintenant il faudrait qu'on trouve ce que je cherchais Là, il y a encore des casiers D'accord Pas de chandelles, mais ça ressemble à la buanderie A la buanderie D'accord Eugène La moitié de la machine à laver sont hors service A cause de cela, je ne pourrai pas terminer notre charge actuelle à temps et BF sera forcé d'offrir une réduction d'excuses au client S'il te plait Repare les machines avant que Bernard me tue C'est pas C'est pas Peine reconnue. J'imagine que cette photo date d'une autre vie. Ça ne m'étonne pas que si tu devais briser des règles, ce serait celle qui dit que les livres qu'on peut lire ou non. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant que tu viennes à Montréal ? Pourquoi tu ne veux pas retourner chez toi ? 31 octobre 1957. Bonjour mon petit ravioli. J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. J'ai beaucoup pensé à toi, prié pour toi chaque dimanche et plus encore. Tu es toujours dans mes pensées. J'espère que tu aimes toujours Montréal. J'ai entendu dire que ça devient vraiment froid là-bas. Ne sors pas sans une veste et des gants. Je sais, je sais, tu roulais toujours les yeux chaque fois que je disais ça. Mais les engueulures, ce n'est pas une blague. J'espère que tu écriras bientôt. Les garçons demandent de tes nouvelles et même si tu penses qu'ils aiment se moquer de toi, je sais qu'ils s'ennuient vraiment de toi. Tout le monde te manque. Personne ne se soucie de ce qui s'est passé sauf toi. Mon chéri, reviens simplement à la maison quand tu auras fini ce que tu fais. Je répète à ton père que Dieu avait les projets plus audacieux pour toi et que c'est son problème s'il ne peut pas le voir. Alors, j'ai toujours vu ça mon ange Martia à l'épicerie dit laisse aller et laisse Dieu. Je fais confiance à toi mon fils, vraiment où qu'elle te mène tant que tu retrouves ton chemin vers la maison. Je cuisinerai un vrai Osobuco quand tu le feras. C'est quelque chose que tu ne peux pas trouver à Montréal. Dieu est à tes côtés. Je t'aime, maman. Désolé. Voilà. On va fermer aussi, comme ça. C'est mieux. Bon, alors on va aller en haut. On va prendre l'ascenseur. C'est par là, non ? Ah non, c'est pas par là. Le temps va. Mais si je te le disais, tu ne me croirais pas. Diez-vous ? Désolé-moi. C'est Linda. Elle a écrit des cochonneries sur sa propre porte avec mon ou à lèvres pour que je ne me passe à te le dis. Quoi ? Croyons, tu n'as pas de temps ? Oh, je savais que tu ne me croirais pas. Wendy, attends. Oui, ok, je te crois. C'est trop tard, maintenant. Wendy. Oh! Est-ce que j'ai vérifié la salle de repos? Je crois que j'ai laissé mes clés là pendant ma pause. Ah, la personne qui continue à voler mon dîner, je veux retrouver mes Tupperware, Suzanne. Il va me falloir mes clés pour ouvrir la buanderie. Oui, bien sûr, oui.